Bonjour à tous et à toutes, nous recevons pour vous dans l'émission sur orbite de ce jour un acteur politique très influent du septembre triant, il s'agit d'El-Hajj Ibrahima Farah. El-Hajj Ibrahima Farah, bonjour. Bonjour. El-Hajj Ibrahima Farah, vous avez effectué le pèlerinage à l'Amérique cette année. Vous avez donc accompli le cinquième pilier de l'islam. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention en matière de l'organisation du Hajj au Bénin cette année ? Il faut franchement vous dire la vérité, et le mémoire d'homme, c'est la première fois que les pèlerins béninois ont été mis dans de très bonnes conditions. On était bien logés, on était bien nourris, il y avait même un comité mis en place par le gouvernement qui va opéter le soin de chaque pèlerin. Et franchement, c'était une organisation insincuelle. Et le mérit, je crois, revient à son excellence, le président Patrice Salon, pour son implication personnelle dans l'organisation du Hajj. Il y avait, dès le début jusqu'à la fin. Franchement, merci au président Patrice Salon. De toute façon, les mots pour lui dire merci, il nous manque. Que Dieu le bénisse, le protège, et toute sa famille. El-Hajj, Ibrahim Farah, nous sommes toujours dans la ferveur de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Vous avez suivi la cérémonie solennelle, le défilé organisé à cette occasion. Dites-nous, Ibrahim Farah, qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cette célébration au niveau national ? Je tiens d'avoir dit que j'ai été très ému. Voir les anciens présidents et l'opposition aux côtés du chef de l'État, au cours de ceux qui ont défilés. Il y a longtemps, on a vu ça. En matière d'écrispation, on ne pouvait pas demander mieux. Et c'est l'occasion de remercier et encourager le chef de l'État pour les efforts qu'il met dans ce sens. C'est des efforts qui séduisent, il faut qu'on les soutienne. Quant à la fête elle-même, il n'y a rien à dire. Nous y avons tous senti la touche talon, c'est-à-dire la classe, la beauté, le luxe. Il n'a pas les yeux sur les mains. Tout était mis en place pour faire une très bonne fête. Et de tout point de vue, c'est un défilé mémorable. Félicitations au président de la République, son excellent parti Salon, et félicitations à tous les Béninois. A cette occasion, les plaques de quelques monuments ont été dévoilées. Trois monuments historiques, notamment l'esplanade des Amazones, la statue de Biogura et le jardin de Mathieu. Vous n'êtes pas resté insensible à cela ? Moi, c'est l'esplanade là qui m'a le plus marqué. Parce que j'ai eu raison par rapport à certaines personnes. Parce que je me rappelle de comment ce truc avait commencé. Je ne veux plus revenir sur sa place, on ne devait pas détruire tel ou tel ou tel. J'ai beau expliquer à l'époque, j'ai argumenté, mais les gens n'avaient pas voulu me comprendre. Aujourd'hui, c'est eux qui m'appellent. Farah, tu avais raison. Par exemple, Salon, il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Il faut que le Béninois commence à le connaître. Il ne fait rien au hasard. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de tous les Béninois. Rien au hasard. Il prend son temps. C'est mieux de prendre son temps et de mieux faire que d'aller dans des agitations et mal faire, chercher à contenter tel, tel, tel. Moi, je dis, je le répète, c'est un monsieur, il ne fait rien au hasard. Suivez-le, vous allez voir. Il ne fait rien au hasard. Ça crie, ça crie, mais à la fin, il a raison. Alors, Abraham Farah, nous allons changer de sujet. Il y a quelques jours, le président français a rendu visite à son homologue béninois. Et à la faveur de cette visite, une trentaine de détenus politiques ont été libérés au Bénin. Peut-on lier cette visite à la libération des détenus ? Peut-on estimer que c'est une des retombées de la visite du président français au Bénin ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être que vous avez dit à la faveur de cette visite, les détenus ont été libérés négatifs. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la première vague de libération des détenus. L'autre fois, il avait libéré les détenus. Est-ce que Macron avait été là ? On a l'impression, peut-être qu'il y a une tête-à-tête avec Macron et Talon. Et c'est ça qui a favorisé. Je suis désolé. C'est un truc mûri par le président à le départ. Puisqu'il y a déjà eu une vague, ça n'a rien à voir. Macron n'est pour rien et il n'a rien à y voir dedans. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Macron, franchement. Et pensez-vous, sinon partagez-vous, le point de vue de ceux-là qui estiment que c'est un début de la décrispation de l'atmosphère politique dans le pays, sachant que Rekia Mandougou et Joël Aïvo sont toujours en prison ? Il n'a été dit nulle part que Rekia et Aïvo ne seront pas libérés. C'est un processus qui a commencé et qui va certainement aboutir. Espérons. Ça ne régit personne qui soit là. Ça ne régit personne. C'est un processus qui a commencé, ça va aboutir. Il n'y a jamais 203. Il y a une première vague, une deuxième vague. La troisième vague peut venir ce soir, demain, qui sert. Et selon vous, qu'est-ce qu'on attend pour libérer Aïvo et Mandougou ? C'est la justice qui s'en charge. Nous, on demande juste la grâce au président. D'accord. Nous espérons toujours. D'accord. Alors, Ibrahima, Farah, un autre sujet encore. Il faut dire qu'au niveau de la tête de l'Union progressiste, il y a un changement. On peut se permettre de dire que Bruno Amosou est allé à la retraite. Il a passé le témoin à Joseph Diogbenon. D'abord, quelle est votre appréciation ? Il faut reconnaître d'abord qu'Amosou n'a pas de mérité. C'est juste des transformations au sein du parti. C'est des choses qui arrivent quand on veut mieux faire. Il y a là, M. Diogbenon, c'est un monsieur bien. Moi, je n'ai pas de doute, il ferait un très bon présent pour le parti UP. D'accord. Alors, c'est un nouveau vent qui souffle au niveau de l'Union progressiste. souhaitez-vous que ce vent puisse s'étendre, puisse s'embrasser ? Souhaitez-vous que ce vent s'étende au bloc républicain, à d'autres partis au Bénin, pourquoi pas aux institutions comme l'Assemblée nationale ? Mon souhait, c'est que ça est même plus loin que ça. Que tous les partis qui soutiennent le président se réunissent en un seul bloc. Ensemble, on est toujours plus forts. Maintenant, parlant de l'Assemblée, je vais peut-être choquer les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de réformes là-bas. Il y a des députés qui sont en train de faire trois, quatre, d'autres plus. Pour moi, c'est trouver le temps qu'ils laissent la place à d'autres personnes. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus à la hauteur. Je pense tout simplement qu'ils n'ont plus rien à démontrer, en fait. Qu'est-ce qui vous dérange, probablement, Farah, si ce sont des députés, si ce sont des gens qui sont à même de défendre les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale et que le peuple continue de leur faire confiance ? Avant que le peuple ne leur fasse confiance et ne les envoie, c'est qu'ils ont été d'abord candidats. S'ils disent qu'ils n'ont pu se présenter, ils font du mal à personne. Durant toute leur carrière, ils ont eu accouché des gens. Ils ont eu des suppléants. Pourquoi ne pas permettre à ceux-là d'aller se valoir à l'Assemblée, si ce sera le actif ? Moi, je pense qu'il faut laisser certaines choses avant qu'elles nous le laissent. Je ne dis pas qu'il faut forcément les faire remplacer par des jeunes. Les jeunes peuvent venir. S'il n'y a pas que des jeunes, ils peuvent se faire valoir à l'Assemblée. Même des personnes âgées peuvent se faire valoir. Mais trois mandatures, quatre mandatures, cinq, il n'y a pas de titres fonciers là-bas. Mais ceux-là dont vous parlez, ceux-là à qui vous souhaitez qu'ils passent le témoin, pensez-vous qu'ils sont prêts à assurer la relève ? On leur demande, on ne les force pas. On leur demande une main tendue, qu'ils comprennent, qu'il est temps qu'ils laissent la main à d'autres personnes. Parce qu'ils ne nous apportent plus rien, nous autres. Ils ne nous demandent plus rien. Il peut y avoir des gens qui vont coucher. Comme je l'ai dit, c'est toujours à l'heure actif. Je ne dis pas qu'il faut les faire partie de force. C'est une demande. Mais ils font partie quand même de la vieille classe politique. Vous pensez que du jour au lendemain, le chef de l'État, le président Patrice Talon, peut se débarrasser de ces dinosaures entre griffes ? Ne pas député, ne veut pas dire qu'on a pris sa retraite en politique. Ils n'ont pas déjà une tête à l'Assemblée pour défendre les prisons. Non. Ils peuvent quitter l'Assemblée et être toujours actifs. Il n'y a pas que le poste des députés qui soit un poste politique. Je ne dis pas qu'ils aient la retraite, mais qu'ils laissent d'autres aussi se faire valoir. Je ne dis pas qu'ils aient la retraite. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut les mettre à la retraite. Et ils n'ont pas besoin d'être forcément députés pour soutenir le président. C'est-à-dire qu'il faut le nuire, c'est-à-dire qu'il faut le nuire, c'est-à-dire qu'il faut le nuire. Pour le moment, je ne sais pas. Et ça ne dépend pas du moins. On va en discuter à l'interne d'abord. Vous allez aviser au moment opportun. Tout à fait. Nous voici donc à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ? Je tiens à appeler mes chers frères et compatrières béninois, à soutenir et à comprendre le président Patistalon. Il faut qu'on le soutienne pour voir le travail qui est là-bas. Il faut d'abord qu'on apprenne à le comprendre et le soutenir. Il ne fait rien au hasard. Il faut qu'on le soutienne jusqu'au bout. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Il faut qu'on le soutienne jusqu'au bout, dans sa tâche. C'est un monsieur qui a le souci du développement de ce pays. Il a besoin de soutien. Vous voulez insinuer que ses prédécesseurs, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés ? Si. C'est Dieu qui les a envoyés. Dans une maison. Les parents aiment d'autres enfants qu'ils doutent aussi. Merci à vous. Ce numéro 4 de l'émission sur orbite qu'on est ainsi sont en épilogue. Nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, El Hadj Ivraïman Farah. Avec lui, il était question des réformes en matière du Hadj au Bénin, de la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance du Bénin, de la visite du président Emmanuel Macron au Bénin et de la libération d'une trentaine de détenus politiques, sans oublier la désignation de Joseph Diogbeno à la tête de l'Union progressiste. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro.